Et on commence comme tous les matins avec le tour de France des températures. Alexandra, ça baisse ? Oh oui Romain, des températures beaucoup plus hivernales en cette matinée de jeudi avec le retour de quelques gelées. Ce sont d'ailleurs les premières gelées de cet automne 2023 avec localement moins 3,4 degrés actuellement au Puy-en-Venay. Il fait froid également à Colmar ou encore à Saint-Etienne avec en moyenne moins 2,6 degrés du froid également en remontant du côté de Nancy avec près de moins 2 degrés ce matin. Alors au programme, des conditions météo plutôt calmes, anticycloniques avec une France coupée en deux. Regardez aujourd'hui, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps, même si ce matin on a beaucoup de nuages, notamment le long de la Garonne. Et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, des nuages sur le nord, du beau temps dans le sud avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Beaucoup de vent autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse, mais au prix d'un temps sec et très ensoleillé. Les températures un petit peu plus hivernales, je vous le disais ce matin, surtout sur les régions de l'Est. C'est en revanche beaucoup plus doux en Bretagne ou encore en allant vers Perpignan où vous avez actuellement 10 degrés. Et puis dans l'après-midi, les températures continuent à baisser, températures donc un petit peu fraîches, mais finalement conformes aux normales de saison, on n'en a plus l'habitude avec 13 degrés à Paris, 7 degrés seulement à Grenoble, vous aurez 9 degrés à Lyon et localement jusqu'à 15 degrés sous le soleil de Perpignan. La suite du programme vers un week-end un petit peu plus hivernal. A partir de demain, on retrouvera des températures fraîches pour la saison et surtout de la neige à très basse altitude. On en reparle dans votre prochain bulletin.